Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de l'ISP, ce qui est plutôt rigolo dans une conférence sur Python. Je vais vous présenter I, qui est un projet de l'ISP, basé sur Python et sur Savev. Je me présente rapidement, je m'appelle Julien D'Anjou. Je fais du Python de manière assez intensive depuis deux ans maintenant, puisque je contribue beaucoup à OpenStack. Et j'ai rejoint l'équipe de I il y a quelques mois, en fait le projet n'est pas très vieux, comme je vais vous le présenter juste après. Alors la première chose, pour parler de I, ça va être de présenter un petit peu l'ISP. Je ne sais pas si des gens ont déjà fait du l'ISP dans la salle. Petit sondage rapide, si vous avez fait du l'ISP, allez lever la main, n'ayez pas peur. Ça va, il y en a pas mal quand même, je suis presque surpris. Alors qu'est-ce que l'ISP pour ceux qui ne connaissent pas ? Rapidement, c'est un vieux langage de programmation, mais c'est dans les vieilles marmites qu'ont fait les meilleures soupes, n'est-ce pas ? Qui a été inventé par McCarthy en 58, donc c'est vraiment vieux, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'ici qui étaient nés en 58 et qui auraient pu faire le boulot de McCarthy. Oui, McCarthy nous avait quitté il y a deux ans, malheureusement. Il a créé le premier langage l'ISP, alors c'est un des tout premiers langages de programmation dans l'absolu. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ISP est un langage, mais qu'il y a plusieurs dialectes, ce qu'on appelle les dialectes de l'ISP, c'est-à-dire que du langage originel, plusieurs autres langages ont découlé. Le plus connu et le standard maintenant, c'est Common LISP. Alors je dis standard parce qu'il a toujours l'ISP dans le nom, mais ce n'est pas forcément plus standard que les autres non plus. C'est un des plus utilisés, il a une trentaine d'années maintenant. Une des grosses différences en LISP par rapport à Python, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation de référence. En Python, vous connaissez tous ces Python, qui est le Python que tout le monde utilise. En Common LISP, il n'y en a pas, il y en a plein. Il y a CCL, SBCL, tout est portable. En théorie, si vous écrivez un langage en Common LISP, ça marche sur toutes les symbolisations de Common LISP. Mais il y en a plein. Vous avez un autre livre qui s'appelle Scheme, que vous avez peut-être fait aussi, souvent on en fait à l'école, à l'université ou autre. Clojure, qui est très très utilisé depuis maintenant près de 5 ans, qui lui est basé en fait sur la JVM et qui est une source d'inspiration pour AI. Et puis si vous utilisez l'IMAX, vous avez peut-être fait, même par inadvertance, de l'IMAX LISP, qui est un LISP assez pratique à utiliser, puisqu'on peut l'en faire directement dans l'IMAX. Donc c'est un des premiers que moi j'ai appris. Et pour le coup, c'est vraiment un des meilleurs à apprendre, puisque l'IDE c'est l'IMAX et c'est vraiment très facile à apprendre. Donc si vous voulez commencer par un LISP et que vous faites de l'IMAX, prenez celui-là, c'est un bon choix. Quand on regarde le langage LISP, quelles sont ses propriétés ? On se rend compte qu'il y en a plein, au niveau des paradigmes par exemple. Et que beaucoup, en fait, recoupent Python. Ce qui fait que, si on regarde ce que c'est Python pour un LISPer, c'est ça. C'est-à-dire que Python, c'est juste un subset de LISP. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris LISP, on enlevait toutes les fonctionnalités qui étaient un peu trop compliquées, ou un peu trop puissantes, comme les macros, ce genre de choses, et on a simplifié, et on a fait Python. Il y a beaucoup de choses, par exemple, pour l'anecdote, qui arrivent maintenant dans Python, entre dans Python 3, comme je pensais au single dispatch, qui sont en fait des portages simplifiés de ce que fournit le système de dispatch de Common LISP, qui est bien plus puissant et bien plus utile. Et Python rajoute petit à petit, donc le cercle vert grossit, pour devenir de plus en plus complet et se rapprocher un petit peu de LISP. De ce constat-là, en fait, et des gens qui aiment bien LISP, on s'est dit que ce serait bien d'avoir quelque chose qui, finalement, recouvre un peu ce rond bleu et fasse de Python quelque part un vrai LISP, parce qu'on a envie de garder Python, mais aussi avoir la puissance de LISP à notre disposition. L'idée, elle vient de Paul, c'est lui Paul, c'est un développeur Ubuntu et Debian aussi, avec qui j'ai pu travailler ces dernières années justement sur Debian, et qui a eu cette idée il y a à peu près un an, de se dire, moi j'aime bien LISP, mais j'aime bien Python aussi, et il y a des gens qui font ça en Java, ça s'appelle Clojure, c'est génial, on peut faire du LISP et en même temps on peut faire du Java, c'est-à-dire que j'écris du LISP, même si j'ai besoin de ma librairie Java, qui est déjà écrite, qui fonctionne, que j'ai testé et qui est reconnue de manière industrielle, j'ai envie de l'utiliser en LISP, je vais pouvoir le faire grâce à Clojure, parce qu'ils font ça, et moi je vais faire pareil en Python. Et donc il s'est dit, c'est formidable, on va faire ça, on va lancer ce projet, et c'est de là qu'on a commencé Aïe, il a commencé à faire un petit hack dans son coin pendant ses vacances d'hiver il y a à peu près un an, et content de ce premier succès, il a continué, et le projet est né de ce constat-là et de cette envie-là. Alors pour voir comment marche Aïe, il faut voir un petit peu comment marche Python, alors j'imagine que beaucoup le savent déjà. Python, comment ça fonctionne ? Alors, c'est complexe, mais pour simplifier, vous avez du code Python, que vous allez parser, alors en fait ça signifie quoi ? Vous allez prendre le fichier, l'ouvrir, et le découper en petits bouts, et voir qu'il y a des mots-clés, il y a des f, il y a classe, il y a des statements, il y a des expressions, et vous allez parser tout ça, et vous allez en construire, ce qu'on appelle un AST, c'est-à-dire un abstract text-free, donc un arbre de syntaxe abstraite, c'est-à-dire ce qui représente vraiment le langage sous forme d'objet, en Python c'est représenté sous forme d'un arbre d'objet Python, dans un module qui s'appelle le module AST. Et cet AST, vous allez le compiler en bytecode, donc le bytecode, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, c'est ce que vous avez dans vos fichiers PYC, le truc illisible là, et ce bytecode, vous allez l'exécuter sur l'AVM, et là, pouf, ça fait des choquettes, non, ça exécute votre code, et ça fait ce que vous avez fait dans votre programme. Donc ça, tout le monde sait comment ça fonctionne, on l'utilise sans le voir et sans le savoir, c'est pas tous les jours qu'on met la main dans le cambouis et dans le code de Python directement, mais voilà comment ça fonctionne. À partir de ça, où est-ce qu'on met I pour que ça fonctionne pareil ? On le met ici. En fait, ce en quoi consiste I, c'est un autre parseur qui passe à un langage différent, à un langage de S-Expression, c'est comme ça que lisp est construit. Donc on passe du lisp, donc avec plein de parenthèses, tout ça, et on le compile, alors c'est pas la même compilation quand on compile en Python, on fait une phase de compilation intermédiaire vers l'AST de Python. Et c'est là qu'on voit que les deux se rejoignent à ce niveau-là, au niveau de l'AST, c'est que quand on compile du Python, on a de l'AST qui est après exécuté sur l'AVM, et c'est pareil en I. En fait, I lit un fichier, lit du code I, et transforme en AST. C'est juste qu'on a récréé un parseur qui est différent, qui a plus de fonctionnalités aussi, puisqu'on a par exemple des macros, et ce genre de choses qu'on a en lisp, et on va pouvoir directement compiler ça vers de l'AST, et l'exécuter. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble de l'AST, parce que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde quand on fait du Python de manière industrielle, c'est plutôt quelque chose sur lequel on s'attarde quand on travaille sur les compiles, ou ce genre de choses, ça ressemble un peu à ça. Voilà, c'est une illustration que j'ai piquée de Wikipédia, qui simplement représente, voilà, vous avez une fonction qui est add5, donc super simple. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de Python, si vous regardez un petit peu. On va prendre les différents composants de ces quelques lignes, et on va les découper en disant, voilà, ici j'ai def, donc def c'est un statement, ça veut dire que je déclaire une fonction. Donc je déclaire une nouvelle fonction, quel est son nom, quel est sa liste des arguments, il y a un argument, c'est x, très bien, quel est son body, donc son body ça va être une liste d'instructions à exécuter, il n'y en a qu'une, la première c'est return, x plus 5 plus c'est un opérateur, donc j'ai un binoc en bas qui est instancié, etc. Donc on va construire tout un arbre comme ça, de tout le code que vous allez exécuter. Et ce qu'on fait ici, ce que fait le parseur de Python pour vous ici, nous on va faire la même chose, mais on va lire du lisp à la place, et on va pas lire des def add5, mais du defn, avec des parenthèses partout. Qu'est-ce que ça donne ? Ben voilà, la même fonction écrite en i, ça donne ça, donc defn c'est pour définir une fonction, add5 étant le nom, x c'est l'argument, et puis on retourne x plus 5, tout simplement. Et donc quand on parse ça, on a un outil qui s'appelle i2py, qui justement parse du i, vous donne l'AST, tel que vu par Python, et vous donne l'équivalent du code Python. Il y a un module Python, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est ASTOR, qui permet justement de faire ça, qui n'est pas lié à i, mais qui permet d'appartir à un AST, de rafficher en fait du code Python, c'est une sorte de reverse engineering de l'AST Python. Et donc là on voit bien que dans l'AST, effectivement j'ai bien un module, puisque c'est le corps du fichier, avec une fonction qui a un nom, une liste d'arguments, etc., ce que je vous présente tout à l'heure, sous forme d'arbre, on le voit ici, donc l'arbre est moins clair, c'est pour ça que j'ai mis un schéma avant, mais vous avez exactement la même chose, avec le body, c'est un return, un binocle qui est l'addition, etc. Et donc on construit tout ça, cette AST ici qui est relativement simple, sur tout le code i qui est écrit, au moment du parsing. Je vais vous présenter quelques exemples de code i, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même le plus intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais fait de lisp, petit récapitulatif de comment lire du lisp au moins, lisp s'est construit avec des s-expressions, donc des s-expressions c'est des listes en fait, d'où les parenthèses que vous voyez partout en lisp, qui fait souvent peur aux débutants, mais ne vous arrêtez pas aux parenthèses, c'est simplement, la base foo ici c'est une liste, celle qui est la plus inner à l'intérieur de la seconde, qui est composée de trois éléments, foo, bar et la liste la première. Donc c'est noté comme ça, ce qu'il faut voir c'est des annotations polonaises, c'est à dire que l'opérateur est en premier, là où vous écrirez 2 plus 2 en Python, l'opérateur, la fonction est toujours en premier, dans les listes en lisp. Ce qui dénote un petit peu par rapport à Python. Et tout dans lisp est basé sur des listes, bon lisp ça veut dire liste processing, donc effectivement la seule structure de données de base que vous ayez en lisp, ce sont des listes, des listes exactement les mêmes listes qu'en Python d'ailleurs, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est leur construction en interne, mais la base reste la même. Et ces listes là, sont la base même du langage, toutes les data structures autour, que vous pouvez trouver de plus avancées dans les différents lisp qui existent, sont basées en fait sur des listes en général. Dans certains dialectes comme Clojure et comme I, évidemment on récupère les structures de base qu'il y a dans le langage. Vous avez en Java comme en Python des dictionnaires ou des maps, qui sont la même chose mais avec des noms différents. Évidemment ça c'est des choses qu'on va récupérer nativement, dans I, on ne va pas s'en priver puisque le langage les supporte de manière native. Mais dans Common Lisp par exemple, vous n'avez pas forcément ce genre de choses, ou dans Imax Lisp. Et donc c'est construit par-dessus. Voilà, tout ce qui est table d'association ou ce genre d'atastructures. Une des notions assez particulières de Lisp aussi, c'est que le code et la donnée sont mélangées, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous construisez une liste, il est très normal en Lisp de l'évaluer. C'est-à-dire que là on construit une liste, par exemple dans ces plaques 1, 2, 3, 4, mais si à la base du 1 on avait un nom de fonction, on récupérerait une liste, on pourra à son tour évaluer, et puis le premier élément de la liste sera le nom de la fonction, et on pourrait évaluer ce code directement. Il n'y a pas vraiment de séparation, comme c'est le cas dans beaucoup de langages, entre le code d'un côté, la donnée de l'autre, les deux sont mélangés, les deux sont interopères de manière assez facile et de manière assez naturelle en Lisp. C'est un langage qui est assez élégant par rapport à ça. On ne verra pas vraiment dans les ambicies, mais si vous vous interessez à l'évaluer, vous verrez qu'on ne parle pas jamais de variables, on parle d'atomes, c'est à peu près la même chose. Dans I, on mappe les atomes sur les variables de Python, ce qui permet justement d'avoir une bonne interoperabilité entre les deux. Donc voilà, simplement, les codes de base que vous pourriez avoir en Python, on commence avec une boucle, ça ressemble beaucoup à du Python, c'est un peu voulu, parce qu'on n'a pas voulu se donner forcément de Python. LED, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la construction qui permet d'avoir une variable temporaire qui ne fonctionne que dans le scope du let. Donc ici, on a une variable friends, dans laquelle on met un tableau. La coloration syntaxique n'est pas terrible, mais ce n'est pas vraiment reconnu, donc vous m'excuserez. Et voilà, on utilise enumerate, par exemple ici, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas enumerate qu'on a réinventé, c'est-à-dire qu'on compile ça vers de l'AST Python, et la fonction enumerate qui est utilisée, c'est la même que vous utilisez en Python, on n'a pas réinventé quelque chose, on ne fait simplement que de transformer ça en AST, et puis derrière en Python. Donc c'est vraiment la fonction enumerate de base qui est utilisée. La fonction print, c'est un statement dans Python 2, par exemple, donc on a un bon triche un petit peu. C'est un avantage de high, c'est qu'en fait on cache beaucoup de disparités entre les différents Python, pour que le langage marche sur tous les Python, parce qu'on supporte toutes les versions de Python presque, même ByPy. donc on essaye justement d'avoir quelque chose d'assez unifié autour de toutes les versions de Python possibles, donc on cache un petit peu des choses, donc print est un peu un cas spécial, mais pour enumerate, c'est vraiment la fonction standard qui est ici. Une des grosses différences, un truc qui est assez rigolo en Lisp, enfin moi j'aime bien, mais c'est qu'il n'y a pas de statement, donc en fait if est une expression aussi, et if retourne quelque chose, ce qui n'est pas le cas en Python, et ça c'est vraiment un truc qui est pratique en Lisp, c'est que si j'écris ce code là, et bien if renverra forcément quelque chose, ici on envoie 42 puisque true est vrai, et on a toujours cette possibilité en fait de renvoyer quelque chose dans un if, ce qui n'est pas le cas en Python, ce qui fait qu'on doit transformer les statements au niveau de I en expression, alors c'est un petit peu magique, et du coup ça a un petit coup supplémentaire, mais ça marche, ça marche, on peut avoir des if qui retournent quelque chose, on se débrouille dans la st de I pour faire que ça fonctionne, et on peut avoir toutes ces fonctions là en Lisp qui fonctionnent, on peut manger des if, des let et des for, et ça fonctionne aussi, ce qui est plutôt récent. Les imports fonctionnent, donc ça c'est assez magique, mais vous pouvez importer n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, tout ce qui marche en Python, que ce soit des modules Python ou des modules C, ça fonctionne, puisque c'est traduit directement vers la st, et c'est compilé comme du Python normal, donc voilà j'ai un exemple simple avec le module mat, ça marche, et c'est le même module mat que vous importez quand vous faites du Python. Les classes, les classes ont été portées il y a quelques mois maintenant sur I, donc la stax qui a été reprise, est celle qui ressemble à Common Lisp, plus qu'à d'autres langages, parce que c'est moi qui l'ai fait, et moi j'aime bien Common Lisp. Donc c'est celui qui fait qui a raison, alors du coup ça ressemble à ça, mais ça ressemble beaucoup aussi à Python en fait, finalement les deux systèmes de classes, quand j'ai dit Clisp et Python, étaient un peu pareils, ils ont juste enlevé des choses dans Python par rapport à ce qu'il y avait dans Clos, le système d'objets de Common Lisp, mais ça ressemble beaucoup, donc voilà on a un dev class qui ressemble aux classes classiques de Python, avec le nom de la classe, la liste des héritages, et puis vous avez x qui est un attribut de classe, et puis move right ici qui est un attribut de classe, et qui est une fonction, donc en fait c'est une méthode comme vous auriez classiquement en Python, et ça fonctionne de la même façon, vous avez le REPL I, dans lequel vous pouvez taper directement, donc c'est tout en code au-dessus, si on instancie en appelant la méthode l'objet triangle, on a un triangle, et puis on peut derrière utiliser ces méthodes, la syntaxe pour utiliser des méthodes est piquée de clôture directement, c'est-à-dire c'est point le nom de la méthode, le premier argument et l'objet en question, ici donc t dans l'exemple, et ça fonctionne, voilà on peut le faire, je l'ai fait de manière différente, avec un let et une directement avec l'instance, mais ça fonctionne très bien, et ce qui est renvoyé en fait, par la méthode move right, c'est la dernière valeur, qui est le setv ici, setv c'est pour faire un assignement, donc c'est un égal en fait, en Python tout simplement, donc on assigne une valeur, ici self plus x, avec laquelle on rajoute move by, et puis on fait un setv, setv renvoie en fait, la valeur qu'il a mis dans self.x, et c'est ce qu'on voit sur la dernière ligne, c'est-à-dire qu'il renvoie 2, puisque c'est ce qu'il a mis comme valeur, donc ça reste très proche de ce qu'on fait en Python, si on peut faire des classes en I, ça ressemble vraiment à la même chose. On a des macros, ça c'est WEN, c'est une macro qu'on a de base, implémentée dans I, et qui est fournie avec le langage, c'est un standard dans beaucoup de l'ISP, donc le monisme, dans Clojure, qui permet en fait de faire un if, avec un bloc complet, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, on voit qu'on a des macros qui sont, exécutés, qui sont remplacés au moment de la compilation du code I vers l'AST, c'est pas quelque chose qui est fait au runtime, comme ça pourrait être le cas si on avait fait une fonction, c'est vraiment une macro qui est faite au moment de la compilation, donc si on vient au schéma, je disais pour le tout début, c'est vraiment au moment où on passe de I à l'AST, que tout ce qui correspond à WEN dans le code est remplacé par ça. Donc pour l'instant on a des macros assez simples, on espère implémenter des choses un peu plus complexes, qu'on peut retrouver en l'ISP, mais on a quand même des macros assez basiques, qui permettent de faire ce genre de choses, et c'est assez pratique quand on fait du LISP, c'est un des grands puissances de LISP, c'est d'avoir un scène de macro assez complet. Et pourquoi le LISP-Eur est content ? Moi je suis content parce qu'il y a plein de choses dans I qui correspondent à ce que les gens qui font du LISP attendent, il y a beaucoup de fonctions de base qui vont être montées, il y a une grande partie de ce qu'a fait Clojure, qui a été repris, que ce soit pour les classes ou ce genre de choses, ou des types de bases comme les maps, les dicts en Python, qui sont directement dans le langage, ce qui n'est pas le cas dans les autres LISP. Donc on a vraiment mis l'accent sur l'interopérabilité. Il y a des macros, mais ça les LISP-Eurs aiment bien les macros parce que c'est quand même très puissant, et je suis sûr que vous avez au moins fait une fois du Python en vous disant si j'avais des macros ce serait bien. Là il y en a. Ça ressemble vraiment à un LISP, c'est un LISP 1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul espace de nom, ce qu'il y a en Python, les fonctions et les variables partagent le même espace de nom. Donc c'est pas gênant puisqu'il y a beaucoup de LISP qui fonctionnent comme ça. Donc les LISP-Eurs sont plutôt habitués, et c'est assez propre puisque ça m'appelle directement vers les noms de variables Python. On a même fait des choses assez sexy dans le sens où en LISP vous pouvez utiliser n'importe quel symbole pour une variable ou une fonction, par exemple de l'Unicode. C'est relativement pratique quand vous faites par exemple des fonctions un peu mathématiques ou ce genre de choses, de pouvoir utiliser des symboles grecs et ce genre de variables. C'est pas possible en Python. Et on a réussi à le faire en high en faisant simplement du mapping d'Unicode vers le pas d'Unicode. Et on le fait de manière transparente. Donc c'est appelé aussi au LISP-Eurs parce que ça permet de ne pas être limité par Python sur ce genre de choses. L'implantation est plutôt propre. Le compilateur est plutôt bien écrit maintenant. Il a eu pas mal de passes et il commence à être relativement lisible, on peut le dire, et presque à cap sans trop se faire peur. Et puis si on développe dans IMAX comme tout bon lispeur, il y a un mode pour IMAX qui permet de faire ça avec de la vraie coloration syntaxique et puis du développement un petit peu interactif aussi. Donc c'est plutôt sympa. Après les points négatifs, pour ceux qui font du LISP, c'est qu'il manque des choses assez basiques comme les consoles. Alors c'est pas obligatoire de l'avoir dans un LISP, mais c'est quand même assez sympa d'avoir ce genre de choses de base pour pouvoir tester par rapport à d'autres LISP. C'est en cours d'implémentation, c'est surtout de savoir comment ça va être fait puisque ça n'existe pas en Python. Les macros sont pas encore super top, il n'y a pas de macro expand, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas de reader macro parce que les reader macro, c'est compliqué à faire, donc on ne l'a pas encore fait. C'est quelque chose qui doit être juste au niveau du parseur et c'est bien plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le parseur n'est pas encore tout à fait au point. Il manque des fonctions, il manque des fonctions assez basiques que Python ne fournit pas. Python fournit map, reduce, filter, ce genre de choses, c'est bien pratique, mais ce n'est pas suffisant, surtout que ces fonctions-là dans Python 2, par exemple, ne sont pas terribles, ils ne renvoient pas d'itérateurs. Si quelqu'un en est dans Python 3, c'est mieux, mais il en manque beaucoup, ce genre de choses. Donc on n'en est pas encore arrivé là. Et il y a beaucoup de mélanges, c'est assez perturbant, entre crochets et parenthèses. En liste, tout est parenthèse. Il n'y a pas de liste qui utilise des crochets. Il y en avait, mais il y a très longtemps, c'est fini. Et les deux sont mélangés aujourd'hui parce qu'au niveau du parseur, c'est un peu léger le parseur, alors on a un peu tout mélangé. Quand c'est des parenthèses, on dit que c'est des listes, mais quand c'est des crochets, on dit que c'est des listes aussi, mais pas les mêmes. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Et en tant que lispeur, je voudrais mettre des parenthèses partout, mais je ne peux pas. Donc c'est sous l'unimisation du parseur, qui j'espère sera résolu de manière assez rapide. Maintenant, pour les pitonistas, c'est plutôt bon parce que si vous voulez faire du I, vous pouvez en faire sans trop de soucis parce que vous pouvez utiliser n'importe quel module Python que vous avez déjà sous la main. Et vous pouvez aussi écrire du I qui va être utilisé par d'autres modules Python. Alors il faut faire un petit truc avant pour que Python sache comment importer du I, mais les récentes PEP sur les importes dans Python permettent de faire ça justement. Et on peut importer du code I directement depuis du Python inversement. Donc il n'y a vraiment aucun souci d'interopérabilité. C'est vraiment là-dessus où on a un peu copié clôture en se disant, voilà, les gens qui font du clôture sont super contents de pouvoir utiliser les librairies Java qui fonctionnent dans la vraie vie, dans l'industrie, et de faire la même chose dans Python parce que dans Python, il y a vraiment plein de choses et plein de librairies qui sont déjà utiles. Quand vous voulez faire du LIS, vous faites du communisme ou du Scheme, ce que vous voulez, le premier frein, c'est que vous vous dites, voilà, librairie pour faire du Débus, elle est où ? Il n'y en a pas. L'arrivée pour faire du X11, elle est où ? Il n'y en a pas. Alors que tout ça en Python, on a. Donc on peut faire du LIS, enfin, enfin un LIS, en utilisant des modules qui existent et qui font des vraies choses utiles. Ce qui est vraiment un problème en général quand on n'attaque à faire du LIS. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment proches de Python, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les LIS, les DIC, les SET et compagnie. On a repris vraiment la syntaxe et la manière de faire de Python met en LIS. Donc ce n'est pas très, ce n'est pas déroutant à apprendre. Ça va assez vite à apprendre finalement comme LIS quand vous faites du Python. Il y a pas mal de disparités entre les deux Python qui sont réduites. Comme ça, vous faites du code qui fonctionne sur tous les Python. On supporte tous les Python, en fait. C'est tout à l'heure, Python 2.6, Python 3, Python 2.7 et PyPy aussi. Éventuellement d'autres, il n'y a pas eu de boulot de fait, mais je pense qu'on pourrait très bien supporter Jiton par exemple ou d'autres d'un point de temps de Python. Et tous les outils standards que vous utilisez, typiquement PDB, c'est vrai que, enfin, Paul avait fait une assez bonne démo là-dessus sur les outils PDB et l'autre qui marche en cursis dont j'ai oublié le nom, et qui fonctionnent et qui sont en cas de stp dans du code I directement. Ce que font ces outils-là, c'est qu'ils utilisent bas sur l'AST et comme on génère un AST standard et qui fonctionne, on peut directement utiliser ces outils-là et débugger du code I comme si c'était du code Python. Donc c'est pareil, on n'a pas non plus tout un écosystème autour de ça à réinventer. En faisant du I, on peut directement utiliser le langage et il est utilisable pour écrire des choses qui fonctionnent aujourd'hui et basées sur Python. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser I, de vous mettre un petit peu à l'ISP. Si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a un site sur le langage, évidemment, qui contient un peu de documentation qu'on essaie d'améliorer avec le temps. C'est pas évident, c'est la documentation forcément. Et voilà, si il y a des questions, je vous écoute. Y a-t-il des questions ? Ah, pardon. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, en clôture par exemple, ils ont mis un très fort accent sur tout ce qui était laziness. en airlangue ou en d'autres langages, ils ont mis l'accent aussi sur le pattern matching. Donc ça fait que ces langages ont vraiment un fort attrait. Est-ce que tu as une idée de quelque chose qui pourrait être aussi attrayant pour Highlangue, peut-être à l'avenir ? On n'a pas voulu se démarquer vraiment de pitons par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a surtout passé beaucoup de temps ces derniers mois à résoudre les problèmes de faisabilité, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir l'idée de se dire est-ce que c'est possible. En fait, on a passé beaucoup de temps à se demander si c'était possible. On arrive à un truc qui fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Moi, je fais partie d'un des quelques développeurs qui bossent dessus. Je suis très influencé par Communisme. D'un autre côté, Paul, l'autorégial est très influencé par Clojure. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment... On s'est mis comme règle finalement de rester très près de pitons. Donc pitons ne met pas plus en avant les fonctions d'électricité. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de choix par rapport à ça et je ne suis pas sûr qu'on en fasse non plus. Finalement, on va rester, je pense, proche de ce qu'est pitons en termes de fonctionnalité et de mise en avant des features simplement avec un petit peu plus de l'ISB devant. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choix autour de ça Ok, j'ai une question justement à propos de pitons. Je voulais savoir comment vous faites pour gérer les problèmes de récursion et de limites qu'on a sur avoir des appels récursifs d'une même fonction. Est-ce que vous avez souvent ce problème ? Je sais que Paul a commencé à bosser sur ce sujet. En fait, de mémoire, tout ce qui est TCO n'est pas du tout implémenté dans I. Il me semble qu'il y a quelques tricks dans le compilateur pour utiliser des loops à la place qui marchent mieux il me semble en pitons. Mais je t'avoue que je n'ai pas croisé le sujet plus que ça donc je n'ai pas une réponse technique très pointuelle de données mais il me semble que c'est ça. Sur une des slides, il y a écrit que les données sont du code et les codes sont des données. Est-ce que ça marche aussi avec ce projet-là avec AI ? Alors, ça ne marche pas encore très bien mais le problème d'avoir ça c'est qu'il faut avoir AI grosso modo au runtime parce que ce que je présentais ici c'est la première approche qu'on a eue qui est la plus basique c'est-à-dire qu'en fait on a AI qui compile de l'AST on exécute l'AST et ça fonctionne. Dès l'instant où on veut réexécuter une liste par exemple qui est construite dynamiquement dans ce cas-là il faut la reparser quelque part et la recompiler vers de l'AST pour que ce soit rapide la première implémentation de AI qu'avait fait Paul n'était pas du tout complé vers de l'AST mais était vraiment la fonction native Python et c'était très très lent donc du coup il faut recompiler ça au runtime c'est-à-dire qu'il faut avoir accès à AI et éventuellement au macro genre de choses c'est une délimitation sur les macros que je venais tout à l'heure au runtime donc en fait il faut qu'on ait AI au runtime donc il y a du boulot qui a commencé à être fait là-dessus justement pour avoir en plus AI qui compile une fois et puis qui est disponible au runtime pour recompiler du AI et reexister de l'AST etc de manière un peu récursive on commence à y aller donc on n'y est pas encore je ne veux pas dire que ça fonctionne super bien comme tu peux t'y attendre dans un LISP mais oui on y arrive on est sur la bonne voie